... Toulon est monté à la capitale avec ses poids lourds, dans un seul but, bloquer Paris sur les grands axes et ainsi empêcher toute circulation de balles. Le leader de la contestation, un bonnet rouge déterminé, Bernard Laporte. Toulon passe à l'action dès le coup d'envoi. Le premier 38 tonnes à se lancer, Mathieu Bastaro. La victime, Alexandre Flancard. Le deuxième ligne parisien Grogui se relève péniblement. Le combat entre les poids lourds est féroce. Toulon continue son blocus en insistant devant, mais Papé et ses coéquipiers contiennent dans ce secteur les assauts toulonnais. On savait que beaucoup de ballons sur touche finissaient en ballon porté et qu'ils sont très très costauds là-dessus. Donc on voulait vraiment les gêner, casser le môle, essayer d'aller au ballon le plus vite possible pour ne pas que la machine s'emballe, parce qu'après ils sont inarrêtables. Donc je crois qu'on a bien bossé sur ce secteur-là. Autre secteur performant, la défense au large. La nouvelle star sud-africaine de Toulon, Brian Abana n'est jamais passée. La porte grimace, car Toulon vient de laisser passer son tour. Le stade français remet la main sur le ballon, mais se trompe dans ses choix, comme ici avec Olivier Missou. Pascal Papé, évidemment solidaire, en fait des tonnes. Ouais, ouais, il coupe et je préfère garder. Je ne sais pas si j'aurais dû donner ou garder. Il faut que je regarde la vidéo, mais je pense que je vais vite savoir l'NG à l'entraînement. 3 à 0 pour le stade français à la mi-temps. Quesada fonce au vestiaire pour s'abriter du froid en attendant le retour du soleil. Jacques Delmas, l'entraîneur des avants positifs, mais problème sur le terrain, les poids lourds de Toulon ou le réservoir vide. Il y a une pression. Il y a une pression sur la mêlée. Et derrière, la mêlée rouge tourne. On ne peut pas continuer comme ça, il va falloir trouver des solutions. Ok. On fait de remédier à toutes ses fautes. On les laisse tout droit, autant. Oui. On reste bien droit. Il y a une poussée dans l'axe qui est tout à fait normale. Il faut trouver les solutions rapidement. Le plus rapide pour trouver la solution est le chemin de l'essai n'est pas Toulonais, mais Parisien. Du pull pour Plissot. Plissot qui va attaquer la ligne à l'intervalle. Il est passé, Jules Plissot. Il va aller marquer l'essai du stand français. Oui ! Le premier essai du match. Essai en première main, emplati par les Parisières. Et par leur demi d'ouverture, Jules Plissot. On avait annoncé un groupe épénétrant. Après, je crois qu'il ne contre pas trop mal. Et on voit que le talonneur anticipe un peu trop sur l'extérieur. Et après, j'essaie de jouer mon duel contre Fred Michelac. Après, ça a marché, donc tant mieux. Un essai lors de jeu qui enterre définitivement les espoirs de victoire de Toulon. Mathieu Bastaro est lucide sur la performance de son équipe. Encore deux, trois lancements de jeu. Le reste, c'était inintéressant. En mêlée, chahutée, voilà, avec ça, on ne peut pas gagner un match de rugby. Dernière minute de ce match. Avec Bastaro qui ne contrôle pas. Burden, dernière occasion pour les Toulonnais de marquer un essai. Mais Emane cafouille. Kubri à Julli, il tape à suivre. Kubri à Julli, il s'est poussé du pied par Meillard Bosman. Le sprint de Bosman à la lutte avec Michel pour le deuxième essai du stade français. Le ballon n'est contrôlé par personne. Et finalement, Douvérou qui passe, qui ramasse. Et qui va marquer le deuxième essai du stade français. à deux secondes de la fin de ce match. Score final 23 à 0. Bernard Laporte va sans doute offrir à ses joueurs lors de la séance vidéo à un bon Edan. Papé, battu par Brian Habana le week-end dernier, ne boude pas son plaisir. Il fait toujours plaisir de jouer contre les joueurs de cette envergure. En tout cas, en tout cas, on va dire que j'ai pris une petite revanche. Mais voilà, c'est beaucoup de plaisir à jouer avec ces joueurs, contre ces joueurs. Merci Pascal. Il parle très bien français. Un petit peu parler français. Très très bien parlez-vous anglais, Pascal. Merci, ciao, bon week-end. Au pas de course, Brian Habana a quitté le stade pour prendre le TGV. Espérons pour lui que les poids lourds du stade français n'aient pas bloqué les voies de la gare de Lyon. Sous-titrage ST' 501